Nat, c'était un très bon médecin, il était très attentif à ses patients. Nat était un penseur intelligent, original et qui travaillait beaucoup. Tout le monde pensait que l'épo était un facteur hypophysaire. Lui, il a eu l'intelligence de voir que l'érythropoïtine est un facteur rénal. Et l'érythropoïtine, c'est quelque chose de très important. Par exemple, beaucoup de gens qui sont sous dialyse font une anémie et puis on réalise de l'érythropoïtine. Vos globules rouges remontent à la normale et vous avez une activité normale. C'est vraiment fondamental dans la vie quotidienne de tous les dirisés rénaux. J'ai été son élève et puis les choses évoluent. Dans les années 60, j'ai réussi à avoir avec quelqu'un d'autre un contrat de la communauté européenne. Nat a été un des bénéficiaires parce qu'il faisait de très bonnes recherches et donc je voulais l'avoir avec moi. Aussi, quand il a vu qu'il est arrivé à la fin de sa vie, qu'il n'avait pas d'héritier, il m'a demandé comment puis-je t'aider à te léguer ma fortune. Et à ce moment-là, on a arrangé pour qu'il lègue son argent à la Fondation Envoque de Vin pour la recherche de mon groupe. Les principes de base de notre laboratoire étaient une collaboration d'égal à égal et une discussion d'égal à égal, pas du tout hiérarchique. Dans l'Institut, nous sommes beaucoup de jeunes doctorants et post-doctorants de différentes origines. Cela crée vraiment une belle dynamique dans le laboratoire et l'Institut. Et nous sommes toujours les bienvenus à toquer à la porte de nos promoteurs et de nos professeurs pour essayer de discuter d'un problème et essayer de le dépasser. Le second principe était le fait de la multidisciplinarité, c'est-à-dire que nous étudions un sujet médical comme des biologistes fondamentaux, mais nous avions à côté de nous des physiciens qui faisaient la théorie et des médecins qui pensaient à l'application. Et donc, on a toujours pensé à un problème, fait la théorie, et puis après cherché l'application. Et alors, le troisième principe était le principe de filiation, c'est-à-dire que quand je formais un chercheur qui avait son doctorat, il créait son unité indépendante et il développait cette unité. Et puis lui-même, les chercheurs qui formaient, créaient leurs propres unités. Donc c'était une multiplication et non pas une structure verticale. Depuis sa création, l'IRIBHM travaille sur la théroïde, sur les mécanismes de prolifération, de différenciation de cette glande. La glande théroïde est une glande qui est particulièrement sensible à l'irradiation et peut présenter des tumeurs de différents types. Donc l'étude de la prolifération de la cellule peut expliquer les différents types de cancers qui peuvent apparaître dans cette glande. Du moins agressif, faire le plus agressif. Pour certains d'entre eux, il y a des thérapies, mais pour les cancers anaplasiques, par exemple, qui sont les plus agressifs, aucune thérapie actuellement n'est efficace. Nous pensons que le peroxyde d'hydrogène, qui est produit en grande quantité dans la cellule thyroïdienne, pourrait être un inducteur de microcarcinomes. Nous avons plusieurs informations obtenues in vitro que ce peroxyde d'hydrogène est un facteur tumorogène. Maintenant, nous aimerions passer au stade in vivo, c'est-à-dire sur des souris, pour voir si de manière physiologique, ce peroxyde d'hydrogène est toujours aussi néfaste au niveau du tissu thyroïdien. Si ce stress oxydant particulier dans la glande thyroïde est effectivement présent et est responsable de l'apparition de ces carcinomes, on peut envisager des thérapies antioxydantes qui permettraient d'éradiquer ou de freiner l'apparition de ce type de cancer. Le fonds NATS est un fonds qui nous permet surtout, en toute liberté, de continuer à travailler sur l'aspect fondamental de cette recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...